... Les petits membres de la chorale sont tous des enfants des ethnies minoritaires Li et Miao de la commune de Shwe Man, de la ville de Wuzhoshan, située dans la province de Rheinan. Lorsqu'ils ont appris que leur chant avait été apporté en France et apprécié, les enfants étaient heureux et avaient hâte d'envoyer des invitations aux enfants français. ... Chantons la montagne Wuzhuzhan à la France a été composée à l'initiative de la ville de Wuzhuzhan pour le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Le morceau est inspiré de la chanson française « Si j'allais en Chine ». La musique ouvre le dialogue et l'échange. Le chant innocent et beau des enfants des ethnies Li et Miao a touché les sentiments profonds et simples des Chinois et des Français et a construit un pont d'amitié entre les enfants chinois et français. Tout d'abord, je pense que les paroles de cette chanson expriment le souhait des enfants d'aimer la paix et le monde. Dans les paroles, on retrouve pleinement la culture française, mais aussi les paysages et coutumes spécifiques de la France. Sont également présentés à travers cette chanson le Li Jin, un brocard de l'ethnie Li, inscrit au patrimoine culturel immatériel, la montagne à Wuzhuzhan et le style des ethnies Li et Miao. J'aimerais inviter les enfants de France à venir en Chine pour visiter et se produire, car nous avons déjà enseigné aux enfants quelques mots de bienvenue en français. Les enfants ont également préparé beaucoup de chansons folkloriques de la montagne Wuzhuzhan, qu'ils chanteront lorsqu'ils viendront. Ils leur donneront de la nourriture locale et leur montreront les magnifiques paysages de la forêt tropicale locale. La montagne pittoresque de Wuzhuzhan décrite dans la chanson est située dans la partie centre-sud de l'île de Rheinan et est habitée par les compatriotes des ethnies Li et Miao. Les gens chantent, dansent et sont accueillants. De plus, la ville possède également de riches ressources touristiques et culturelles, telles que des montagnes et des forêts tropicales, est connue comme étant la ville de la montagne d'Emeraud. Les gens peuvent y ressentir la beauté unique de Rheinan. Le parc national de la forêt tropicale de Rheinan est l'un des premiers bacs nationaux officiellement annoncés en Chine et l'une des régions les plus connues pour la biodiversité en Chine. Nous sommes également impatients d'explorer et de coopérer avec la France et d'autres pays ou régions représentatives dans le domaine de l'environnement écologique mondial pour mener des explorations et des coopérations approfondies dans le domaine de la protection de l'environnement naturel et de la biodiversité. Cette année, c'est l'année sino-française du tourisme culturel. Nous invitons sincèrement nos amis français à venir visiter la montagne Wuzhoshan pour débuter un voyage dans la forêt tropicale, gravir le mont Atwo, faire l'expérience de parcourir un sentier dans la forêt tropicale, goûter au parfum du thé, visiter Maona, profiter des champs en terrasse et regarder le spectacle du village. Nous espérons également apporter les œuvres des étudiants du cours international de formation des talents en brocarte de l'ethnili à la semaine de la mode de Paris pour montrer le charme culturel du port de libre-échange de Rheinan.